On a une société de plus en plus inégalitaire et ça se ressent aussi dans la technologie puisque les produits qu'on va faire ne sont pas toujours pour les populations qui sont les plus privilégiées. Et dans ce cadre-là, il s'agirait aussi à la fois que les gens qui travaillent dans le numérique soient de milieux bien plus divers et qu'ils produisent des technologies qui s'adressent à des populations plus diverses. Ce qu'on entend, c'est que les gens qui travaillent dans la tech se ressemblent un peu trop et qu'on voudrait qu'il y ait des profils plus divers, avec des expériences de vie différentes mais aussi avec des couleurs de peau différentes, avec des sexes différents et donc des expériences de vie différentes, qui puissent créer les produits du numérique de demain. À TechFudis, on a un programme spécifique pour les femmes réfugiées qui a été construit avec elles en prenant conscience des challenges ou plutôt des obstacles qui les mettent en dehors d'un cursus qui puisse les amener dans un métier du numérique. Il y a d'abord l'accès Internet, donc leur donner un ordinateur, leur donner un Wi-Fi pour qu'elles puissent se connecter. Il y a aussi le fait que beaucoup de ces femmes vont avoir des enfants et donc d'aider avec des baby-sitters qui puissent prendre en charge les enfants pour les sortir de cette chose-là, qui leur prend du temps et de pouvoir se concentrer sur mes cours en ligne. Et donc à travers tout un programme de six mois avec des mentors, des formateurs, et des séances de networking, on arrive avec des personnes qui vont ensuite pouvoir se présenter sur le marché du travail numérique en disant « voilà, j'ai quelques compétences, je pourrais aller sur une altérance mince ou à un poste junior ». Quand on a dans une équipe des gens qui ont des expériences différentes et qui pensent le monde vraiment dans sa globalité et qui ne sont pas que d'une nationalité par exemple, et bien ça fait des équipes plus performantes et qui peuvent adresser plus de marchés. Donc je voulais vraiment amener un point de vue très pratique de la raison qui pourrait les motiver à aller dans ce sens-là, même si moi ce qui me motive aussi c'est un aspect moral, c'est l'ouverture au monde et c'est genre la fraternité qui m'attire à la diversité. Le deuxième message que je voulais porter aussi, c'est quel que soit qui on est dans la vie, on est toujours un petit peu motivé par une idée de faire les choses pour quelqu'un ou pour quelque chose, etc. Et je voulais poser cette question. C'est qu'aujourd'hui vous vous levez pour quoi ? Si vous avez une idée de faire des produits, un projet, vous le faites pour qui ? Je pense qu'il faut se poser ces questions-là assez vite, sinon on arrive à 50 ans à se poser ces questions-là et à regarder notre carrière et se dire « je l'ai fait parce que je n'avais pas confiance en moi et je voulais prouver des choses à des gens qui me ressemblent » et en fait c'est un piège. Poser cette question me paraît essentiel, surtout quand ils vont commencer à rentrer dans la vie actif. La discrimination, elle est là, elle est multiple. Le mot à la mode de systémique vient bien représenter ça. Donc première chose, je dirais à tout étudiant de ne pas le prendre personnellement parce que ça s'adresse à beaucoup de gens. Ensuite, puisque c'est systémique, c'est venir avec un autre système, un autre angle d'attaque par rapport à ça. Ça c'est une façon pratique de faire face. Et puis il y a une autre chose, c'est quand la discrimination s'est passée, toujours la reporter devant le droit et de le faire connaître. Comme ça, elle est comptée, elle est mesurée. Et les gens qui travaillent sur ces questions peuvent aussi travailler à trouver des solutions ou élargir les solutions en connaissant que le problème est beaucoup plus grand.